Je passe la parole sans tarder à madame l'ambassadrice de Roumanie. Merci beaucoup. Chers collègues, chers présidents de l'université, vice-présidents, madame la directrice, chers participants. Moi, je suis un cas particulier ici. Je suis un peu la dernière élève dans la classe. C'est vrai que ça, mais je crois que j'espère que mon message et mon travail, oui, sera également important. Je veux m'expliquer. Alors, même s'il y a une longue, longue tradition de coopération entre la Roumanie et le Maroc dans le secteur de l'éducation, une coopération qui a commencé bien avant le programme Erasmus+, je vois et nous avons constaté que les résultats que nous avons dans le cadre du programme Erasmus+, ne suivent pas le niveau de coopération que nous avons jusqu'à présent. Alors, ce qui est important d'ailleurs, ce que, oui, j'essaie de faire parce que c'est le rôle, je trouve que le rôle des ambassades sont extrêmement importants. C'est nous qui sommes en contact et moi, je prends contact, je fais le plus possible de prendre contact avec toutes les universités ou beaucoup d'universités de Maroc, de garder contact avec les étudiants, les jeunes marocains qui privilégent les études en Roumanie pour comprendre quelle est leur motivation, quel est leur désir d'apprendre, de découvrir, de s'ouvrir vers l'autre et de les impliquer dans notre stratégie de valoriser le programme Erasmus+. Ici, j'aimerais, oui, remercier à madame la directrice parce qu'elle sait déjà que nous sommes en contact et grâce à elle, j'ai commencé à découvrir les leviers ou les boutons qui doivent être appuyés pour augmenter les résultats, les résultats positifs. Nous sommes extrêmement ouverts. J'ai vu que les universités, j'ai vu beaucoup d'intérêts de la part des universitaires roumains. Je vois beaucoup d'intérêts ici. C'est vrai qu'ils ont besoin de quelqu'un pour le mettre en contact, pour leur présenter les avantages, les opportunités qui existent, y compris à travers ce programme. Alors, comme j'ai dit, je suis ici plutôt dans l'étape de découvert et j'espère qu'à la fin de mon mandat, le discours sera différent dans le sens de nous approcher plus de top, je ne sais pas, 5, 10 qui sont ici. Mais ce que, encore une fois, je vous remercie pour l'invitation. Je vous remercie et remercie plutôt pour l'opportunité que vous m'avez donnée pour travailler ensemble. Ce n'est pas facile parce qu'avec, notamment, oui, pour des ambassades, des ambassades avec des ressources humaines limitées, et ce dialogue, cet échange, c'est mutuellement extrêmement bénéfique. Alors, on va rester en contact. Je remercie beaucoup les représentants des universités qui sont ici, enseignants et étudiants, et je compte sur eux et j'ouvre la porte de l'ambassade à toutes ces personnes pour travailler ensemble parce que c'est seulement qu'ensemble, nous pouvons préparer une meilleure valorisation de ce programme. Merci beaucoup. Erasmus, c'est une rencontre et nous organisons justement ce genre d'événement pour que les gens puissent se rencontrer, se voir, discuter et puis qu'on constitue petit à petit la communauté Erasmus Plus Maroc à ouvrir sur la communauté Erasmus Monde. Merci.